Est-ce que tu ne te rends pas en dedans à chaque fois qu'on te demande c'est quoi ton prix? Peut-être que tu ne le dis jamais parce que tu as peur qu'on te dise « now ». Ou bien donc, tu n'es pas trop convaincu que le prix reflète bien toute la valeur que tu apportes à ton client. À la fin de la vidéo, tu vas pouvoir dire ton prix avec fierté parce que tu vas être convaincu de toute la valeur que tu apportes à ton client avec ton service. Hello les gros de Périnatalité! Moi, c'est Stéphanie Pauvien, la fondeuse. Et aujourd'hui, je suis là pour t'aider à ne plus être gênée de dire ton prix. Donc, on va voir cinq astuces que j'ai notées pour t'aider à être moins gênée de dire ton prix, de parler d'argent avec tes clients. Parce que oui, c'est gênant. Oui, la première fois qu'on dit notre prix, on est comme « oh, c'est ça ». On est comme tout « euh », parce que souvent, ça vient aussi du fait qu'on n'est pas à l'aise de vendre. Mais ça, c'est le sujet d'une autre capsule, OK? Mais aujourd'hui, on se concentre donc sur comment t'aider nous-mêmes à ne pas être trop gênée de dire notre prix. La première astuce, connais ta valeur. Je veux que tu prennes le temps aujourd'hui de réfléchir à ta propre valeur, ce que toi, tu apportes à tes clients, OK? Donc là, on va faire la liste de tes dons, tes intérêts. Tes qualités, tes valeurs slash convictions, OK? Et pour faire ça, je t'ai préparé des petites questions. Fait que tu vas pouvoir répondre à ces questions-là. C'est comme un exercice de journaling. Va chercher un café. Je t'attends. OK, donc les questions à te poser sont Donc une fois que tu vas avoir répondu à ces questions-là, tu vas être capable de mieux, tu sais, cerner ta valeur à toi. C'est pourquoi toi, tu es toi et toutes les composantes qui forment toi dans ton unicité, OK? Donc une fois que tu connais ta valeur à toi, il faut connaître la valeur de ton service. Pour ce faire, il faut que tu te pratiques à expliquer, mais c'est quoi ton service? Mais pas juste les caractéristiques. Les bénéfices. Hum, quels sont les bénéfices de ton service? Hum, différents. Il faut communiquer là-dessus souvent, 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 souvent. Ça peut même donner la base de ta création de contenu. Parler des bénéfices de ton service ou de faire affaire avec toi. Mais là, tu vas me dire, c'est bien beau, là, mais c'est quoi un bénéfice? Puis comment je trouve ça un bénéfice? Il y a un truc. Ah ouais, il y a un truc. Le truc, c'est celui-ci, c'est l'exercice du WIPI. WIPI, OK? Donc, la méthode du WIPI, du WIPI, c'est ceci. Tu vas prendre une caractéristique de ton service. Puis après, tu vas te poser la question, WIPI, et en y répondant, ça va te rapprocher tranquillement du bénéfice qui se cache derrière cette caractéristique de ton service. OK? Exemple. Après mes ateliers, j'envoie un courriel de suivi. WIPI. Ben, dedans, je t'envoie une vidéo à une mémoire. WIPI. Ben, tu vas pouvoir la réécouter comme tu veux. WIPI. Bien, c'est comme si j'étais encore là avec toi quand tu vas pratiquer ton gouache de portage. Ah! Là, on commence à trouver quelque chose d'intéressant. C'est ça, le bénéfice. C'est pas la vidéo. C'est pas le fait de recevoir une vidéo. Ça, c'est une caractéristique. Le bénéfice, c'est que le client va avoir encore l'impression que la monitrice de portage est à côté de lui. Ben, il va réécouter la vidéo. D'accord? La troisième astuce. Je veux que tu collectionnes les témoignages de tes clients. Mais là, on va tricker un peu ça. Ben, tricker gentiment, en fait. Je veux que tu puisses récolter les témoignages, donc des avis clients sur ta page Facebook ou sur ta page Google. Peu importe l'endroit où tu les récoltes. Mais on va demander à ton client, quand il te donne de la rétroaction dans cet avis-là, qu'il focusse sur sa transformation. Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il l'a fait triper dans le service avec toi? Pas juste que tu étais fine et disponible. Non, 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 non. Genre, c'était quoi cette situation avant de travailler avec toi? Comment il se sentait avant ton service, ton atelier? Puis, comment il se sentait après? Demande-lui ça. Tu sais qu'on leur demande, « Hey, ce serait le fun que tu me laisses un avis sur ma page Facebook. » Mais oriente! Oriente gentiment son texte en te disant, « Ah, tu as la transformation avant, tu te sentais comment? » « Là, tu as fait un atelier de portage avec moi, puis maintenant, comment ça va? » « Comment tu te sens maintenant? » Ça, ça parle beaucoup. Et ça parle donc de la valeur, de ce que tu apportes, de la transformation que tu apportes, et non pas juste de « T'étais belle et fine et disponible. » Ce genre de témoignage-là va parler beaucoup plus de toi, et non pas juste d'une caractéristique. Tu sais, « Ah, c'est un atelier de deux heures. » Donc, c'est vraiment un témoignage qui va parler de toi, comment tu fais les choses toi, différemment de toutes les autres concurrentes. La quatrième astuce pour ne pas être gênée de dire son prix, c'est de se pratiquer. Oui, madame, pratique-toi. Mais pas devant ton miroir, ça compte pas. Pratiquer avec toi-même, ça compte pas. Puis la seule façon de pratiquer, c'est d'en parler. C'est d'y aller, d'en parler à des clients. Et plus que tu vas parler d'argent, parler de ton prix, le nommer, ça va couler beaucoup mieux dans ta bouche. Mais là, si on revient aux astuces précédentes, voilà comme un gâteau qui s'empile. Tu vas pas juste nommer ton prix quand tu vas parler de ton service à ton client. Tu vas parler de toi d'où tu viens, c'est quoi tes intérêts, qui tu es comme personne, c'est quoi justement la valeur, les bénéfices de ton service, le WEPI, c'est quoi les bénéfices que tu apportes vraiment avec ce service-là. Ici, en plus, t'as des témoignages, donc des transformations, des anciens clients qui expliquent clairement que travailler avec toi, ça a changé ça dans un aspect de leur vie. Et bien là, dire le prix, c'est comme la petite cerise, c'est comme le petit sparkle de petits bonbons par-dessus. C'est pas ça qui va faire une grosse différence dans la tête de ton client qu'il prenne ou pas ton service. C'est tout, tu vas lui montrer toute la valeur de tout. Qu'est-ce qu'il va pouvoir vivre de faire ça avec toi, puis le prix, c'est un peu plus accessoire. Oui, c'est inclus dans sa réflexion, mais il ne faut pas mettre l'emphase sur ça, OK? Mais aussi l'emphase sur toute la valeur, le bénéfice que tu apportes à ton client. Puis ensuite, tu vas être capable de dire ton prix. Puis en pratiquant, je te jure, ça va devenir de plus en plus facile. Toi, tu vas être de plus en plus confiante aussi que ce prix-là, pour ce service-là, apporte ça comme une transformation. Et donc, oui, ça vaut ça. Tu vas être convaincu que ton prix est bon. Et la dernière astuce, j'aimerais que tu te prépares aussi mentalement à te faire dire non. Parce que ça va arriver, il y a des gens qui vont te dire non. C'est sûr. C'est pas vrai que tout le monde va toujours te dire oui pour ton service en partage. Mais non, c'est pas vrai. Ça serait bien trop facile si c'était le cas. Mais là, je veux pas que tu penses que ton service est pas bon ou qu'il est trop cher, OK? C'est certainement pas le prix le problème. C'est vraiment plus complexe que ça, la mécanique, pour une conversion d'un prospect en client. Pour l'expliquer un peu plus clairement, il y a comme trois grands piliers. Il y a, par rapport à le bon produit, en fait, est-ce que le client a confiance en ton produit, ton service? Est-ce qu'il a une confiance en 10 sur 10 sur le service? Est-ce qu'il a une confiance 10 sur 10 sur t'es qui, toi? Qu'est-ce que t'apportes, toi, comme humain? Puis une confiance 10 sur 10 sur ton entreprise, sa vision, ses valeurs, qu'est-ce que t'es, ta notoriété, tout ça. Plus que tu te rapproches d'un 10 sur 10 dans ces trois piliers-là, le client va passer plus rapidement, plus facilement à l'achat, à la conversion, à prendre un service avec toi, puis le prix va vraiment devenir un peu plus secondaire, OK? Et donc, si la personne te dit non, c'est qu'il y en a un de ces trois-là qui est pas vraiment à 10. Et là, c'est là que tu vas être capable de continuer de discuter avec cette personne-là, de lui poser des questions, puis voir, justement, bien, lui nommer un peu plus les bénéfices de ce service-là, les transformations, puis les lier à ce qu'il te dit. C'est quoi les défis qu'il vit actuellement? C'est quoi qu'il cherche comme solution, finalement? Ça se peut que tu sois pas la bonne solution pour lui aussi. Ça se peut que ça soit ça, puis c'est pour ça qu'il dit non. Il s'est rendu compte que vous êtes pas un bon fit d'humain à humain. On accompagne des humains, là, beaucoup, là, en périnale. Ça se peut que t'aies pas le bon fit pour lui, puis c'est bien correct aussi. Fait qu'attends-toi à te faire dire non. Mais si tu nommes pas ton prix, si tu t'es trop gêné de le dire ou de discuter avec un client, bien, on te dira jamais non. Et donc, t'apprendras jamais. Parce que se faire dire non, c'est donc se requestionner sur, ah, est-ce que j'ai parlé assez des bénéfices? Est-ce que j'ai démontré assez ma valeur? Est-ce qu'il comprend bien en quoi consiste, justement, bien, la transformation de mon service? Est-ce que ça l'apporte concrètement dans la vie d'un parent, tout ça? Donc, se faire dire non, je veux que tu le transformes dans ta tête par, OK, j'ai encore du travail pour réussir à perfectionner, du moins à rendre encore plus alléchant mon service dans les yeux de mon client idéal. En résumé, les cinq astuces pour ne plus être gêné de dire son prix. La première, c'est prends le temps de connaître ta valeur à toi. Quand tu vas être convaincu de toute la valeur que tu apportes, tu vas être beaucoup moins gêné de dire, bien, c'est ça mon prix, c'est ça ma valeur. La deuxième astuce, éduque tes clients sur la valeur de ton service. Puis ça, c'est en parlant des bénéfices et non pas des caractéristiques. La troisième astuce, collectionne des témoignages clients qui démontrent clairement l'évolution, la transformation, qu'est-ce que ton client a vécu en travaillant avec toi. Puis quand t'es dans un petit down, là, t'es comme, « Ah, je suis poche, personne m'aime! » Va relire ces témoignages-là, ça va te donner un petit coup de paix pour reprendre ta mission, ta motivation, puis continuer à offrir ton service. Quatrième astuce, pratique-toi. Mais pratique-toi pour vrai, non? Mets-toi dans l'action, vas-y. Bé de donne, denne pas pantoute. Vas-y, mets-toi en action. Et la cinquième astuce, attends-toi à te faire dire non, mais prends pas un non pour un... Prends le non pour le... Oh, il y a quelque chose que je pourrais communiquer mieux encore sur la valeur de mon service, ma valeur à moi ou la valeur même de mon entreprise. Avant de te laisser, j'aimerais ça que tu m'indiques ici en commentaire, d'après toi, pourquoi les clients viennent vers toi et pas une autre de tes concurrentes. C'est un bel exercice à faire, ça. Et si tu veux être accompagné dans tes réflexions par rapport à ton entreprise, je t'offre mon petit guide gratuit que tu peux télécharger dans la description de la vidéo ici en bas. Ça s'appelle 9 étapes pour accoucher de ton entreprise en périmade. Au niveau de tout, comment créer ton client idéal, comment bien lui parler, comment aussi on gère ça, une offre de service. Il y a vraiment plein d'aspects super intéressants. Je te laisse aller découvrir ça, tout ça ici en bas avec le lien dans la vidéo. Bye!